Vanille, ce que je dis à chaque fois, toujours un peu décevante par rapport à ce qu'elle montre à la maison. Maintenant, la jument, je l'avais emmenée à Divonne, hors d'allure. On a fait des soins, elle a repris le travail. J'ai regardé un très bon programme. J'espère qu'elle va en gagner une. Jean-Michel, il dit que ce n'est pas une gagnante. L'hiver dernier, elle a fait son devoir. Elle avait pris 30-40 millions l'hiver. Si elle a fait pareil ce hiver, ce sera bien. T'expliques ça, comment un cheval travaille bien le matin et répète pas l'après-midi ? Une jument comme ça, c'est inexplicable. Je veux dire, à la maison, elle montre que c'est peut-être l'une des juments qui irait le plus vite sur un bout. Elle a vraiment une classe folle, mais en cours, ça ne fait pas du tout ce qu'elle fait à la maison. Et il n'y a pas d'explication ? Non. Sur elle, je n'en ai pas trouvé. Il y en a, on en trouve, mais elle, non, je n'en ai pas trouvé. La jument, elle est délicate en partant. Après, il faut le bon parcours. C'est une jument qui a été décevante. Beauté ! Beauté de bailly. Surprenante, on est amené à Divonne-les-Bains, pas gagné de course. On remonte de Divonne-les-Bains, gagne à Paris. Non, mais extraordinaire. Il y a du niveau, à Divonne-les-Bains, c'est ça ? Ah, le niveau, il doit être dur, je ne sais pas. C'est plus facile à Paris qu'à Divonne. Non, voilà, petite jument, très surprenante. Au débourrage, elle ne trottait pas du tout. On avait fait plein de radios avec Anne-Sophie. Et on n'avait rien trouvé. Elle avait été relâchée auprès. Quand on l'a reprise, elle ne sautait plus du cul. Mais ce n'était pas terrible. Elle est encore là, c'est grâce au père, on va dire. Et voilà, après, j'étais parti en vacances. J'ai appelé Franck Ouvry, je lui ai dit « J'en ai une à te faire passer au Cali, si tu me la passes. » Et après, on la dégage. Et puis, heureusement, il l'a qualifiée 19,5. Et puis, aujourd'hui, elle a quasiment 50 000 euros. Elle a fait un super mois de septembre. Et là, de course en course, elle progresse. Et ouais, ça devient une jument très intéressante. Et manque un peu de vitesse, mais c'est une pouliche qui est très dure. Elle est forte. Tu es d'accord avec certains entraîneurs qui disent que vous faites un métier de rêveur ? Ouais, bien sûr. Si ce n'était pas un métier de rêveur, je pense qu'à mon avis, il n'y aurait pas beaucoup d'entraîneurs. On rêve toujours, c'est ce qui nous fait rêver. Je veux dire, on espère toujours atteindre le haut niveau, de trouver toujours le Graal dans les bons choix ou quoi que ce soit. Mais il faut rêver, je pense. Sinon, il faut faire un autre métier. Pénus de Bailly. Elle a fait tourner la boutique. Elle a pris 120 000 euros en 2012. Voilà, et maintenant, elle est un peu chargée en gains. Ça devient dur pour elle. On s'est mis à courir les réclamés. Ils ne veulent pas me l'acheter. Elle est sénénette. Voilà, elle va faire le meeting comme ça. Elle va courir les courses de femelles, les réclamer. Et puis, on va sûrement la faire ça l'année prochaine, quoi. C'est une jument quand même qui a marché 14 à Paris. Qu'on a gagné 3 ou 4, je crois. Voilà, elle reste un petit peu loulou, quoi. Mais une bonne vieille serviteuse, on va dire. Mais c'est une jument courageuse. Est-ce que c'est dur pour toi de présenter un cheval à réclamer ? Si on a besoin d'argent, non. Si on n'en a pas besoin, oui, parce qu'on joue avec le feu de revenir le camion à vide. Mais voilà, là, on a couru un petit peu en province. Les prix de série, à chaque fois, on est 6-7ème. Voilà, donc, bon, on a pris l'option avec le père de prendre le risque des réclamés. Là, on a couru deux ou trois. À chaque fois, elle est dans les 3-4 premières. Non, non, elle est généreuse, voilà. Mais à mon avis, par rapport à la vraie jument que ça, elle est chargée en gains, quoi. Donc, si on veut continuer à prendre de l'argent, je pense que c'est une catégorie qui lui convient très bien, quoi. Balade, tu ne veux pas nous montrer autre chose ? Balade GD, achat de Michel Agostini au ventes, Yerling. Jument, un chargé des, pas trop venu. Voilà. Jument qui devrait gagner sa consacre, là, j'apprends, on va sûrement essayer de monter, à rester un peu loulou. Mais voilà, qui n'est pas trop venu, qui devrait faire une bonne jument d'âge, je pense. Elle est gentille comme tous, c'est un jument de ma fille. C'est elle qui la sort le samedi et le dimanche pour une asserge aidée, elle est gentille. Mais voilà, en course, ça reste un peu compliqué, quoi. Il faut un pilote qui tienne ses ficelles. Non, voilà. Mais je pense que, oui, à l'âge, ça devrait faire une bonne jument. Elle devrait bien progresser. Tu fais le meeting d'hiver avec elle, donc, c'est un meeting qui est compliqué pour les trois ans, le meeting d'hiver de l'insolie ? Je ne pense pas. Ils ont un super programme. Ils ont un super programme. Les juments comme elle, elle a 6 000 euros de gain. Et à te les monter, ils ont une course tous les quatre jours. Je veux dire, un jour ou l'autre, tu... Nous, situer où on est géographiquement, pour ces chevaux-là, c'est très intéressant. Elle va prendre, au pire, elle va prendre 10-15 000 euros dans l'hiver. Au mieux, elle va en prendre 30 ou 40, s'il y a la chance d'en gagner nous deux. Voilà. Et c'est... Non, ces juments-là, si vous êtes à 300 km de Vincennes, vous n'allez pas venir. Nous, on est à 55 km. Tu la mets dans le camion, tu prends les yeux y aller. Tu prends de l'argent, t'es content, t'en prends pas, c'est pas grave. Une heure après, t'es chez toi, quoi. Donc, non, non, ces juments-là, c'est... J'en ai deux. Elle et Betty, c'est les deux mêmes. Betty, à la tâche, c'est interdit, quoi. Mais, c'est des juments qui vont bricoler tout l'hiver. C'est pas des championnes, mais bon, il en faut bien des comme ça dans les unicuris, quoi. Mais, ouais, c'est utile. Tropique du Hète, ancien pensionnaire de Nounours, Yannick Bréan. Bonchoal, il fait une course de rentrée l'autre jour, il a eu des soucis de jambes chez Yannick. Il est reparti chez son propriétaire en Suisse. Il me l'a demandé de le prendre parce que Yannick a regardé le programme. Il a un très mauvais programme chez lui. C'est hiver, il a un bon programme à Paris. Non, très bonne rentrée l'autre jour à Vincennes. J'ai dit, c'est Yannick qui me le menait, de faire le petit parcours parce que je savais pas du tout où il en était. Et le cheval a fait une très belle fin de course. Non, si les jambes tiennent, je pense qu'il a un bon meeting à faire. Est-ce que c'est un cheval de quintet ? Ah ouais, l'autre jour, on courait un petit peu enlevé. Sur ce qu'il m'a montré, je pense qu'il peut gagner un quintet ou deux dans l'hiver. Je vous dis, après, il faut faire attention aux jambes. Je pense qu'il est devenu un peu fragile, c'est un cheval qui est assez lourd. Mais non, à la maison, il donne satisfaction au travail. Là, sur la course de rentrée, je pense que dans le coup, il est plus avancé de conditions que ce qu'on pouvait imaginer. Il devrait faire parler de lui. Je sais que tu regardes souvent le programme des courses. Tu as déjà un objectif avec lui ou pas ? Non, je n'ai pas la date. Non, je n'ai pas la date. Peut-être, s'il restait, faire une deuxième course de rentrée lundi à Anguin, c'est un petit peu enlevé. Je crois qu'après, on en a une au Croiser-la-Roche, où il est au plafond des Gains à la fin du mois. Et après, au mois de novembre, il n'en a une très belle que des mâles de 2007, 6 à 8 ans, je crois, un truc comme ça. Même en gagnant en Croiser, il doit être encore bien placé. Voilà, je vous dis, le seul hic, je pense qu'il faut faire bien attention aux jambes. Tu me dis si je me trompe, mais j'ai quand même l'impression que tu prépares le programme de tes chevaux très longtemps à l'avance. Oui, j'essaye de bien regarder parce qu'en suivant le programme de Bonheur, on sait si on peut lever le pied par rapport à l'entraînement sur nos chevaux ou quoi que ce soit. Voilà, j'essaye. Après, on essaye de mieux les préparer pour les courses. Ce n'est jamais évident parce qu'on n'est pas tout seul à le faire. Mais dans ma tête, j'aime bien connaître un peu mon programme à l'avance. Tu vois, ce n'est pas du long terme, mais tu vois deux, trois mois quand même. Oui, j'essaye. Maintenant, avec le site de la SECF, avec l'option et la décision, on arrive à trouver nos courses par rapport aux gains qu'on va prendre ou quoi que ce soit. Après, on va se rabattre sur une autre si on n'a pas fait le résultat qu'on a escompté ou quoi que ce soit. Mais on essaye de préparer à l'avance. Bon, je ne suis pas le seul. Après, moi, je le dis, il y en a qui ne le disent pas, mais ils le font aussi. Tu te retrouvais rare de passer au Minitel ou pas ? Maintenant que tu as connu le site Infonet. Le site Infonet ? Le Minitel, oui. C'était amusant, le Minitel. Il fallait toucher sur les boutons. Maintenant, on joue avec la souris. Il fallait rentrer tous les chiffres du cheval pour les engager ou faire les montres. Mais non, ce serait revenir en arrière. Un retour en arrière assez dur, je pense. C'est une merveille, ce site Infonet. Ah oui, c'est un outil de travail pour nous qui est très pratique. Maintenant, avec les smartphones, on est sur la piste. On peut contrôler si on est resté, éliminé, s'ils ont des doublés ou quoi que ce soit. C'est un truc extraordinaire. Quand on a une perte de temps, on a un gain de temps dans une journée qui est devenu exceptionnel, je pense. Kanat Bahi vient d'être troisième avec Pierre-Yves. On courant très bien, il a été devant, on est battu la fin. Un petit peu de mal à encaisser la course. Là, on a une belle lundi en gain. Ce matin, c'était pas mal au travail. Sauf quand j'ai perdu le genou. Mais ça, j'aime mes apprentis, s'ils regardent la vidéo. Non, non, voilà. Petite dans son modèle, Jean-Michel s'était foutu de moi au calife, mais bon. Et elle va faire son hiver. Elle va gagner sa course. Elle va tout le temps prendre de l'argent. Ah, c'est une 2-3 ans. Ça va pas être une 6 ans. Mais, ouais, non, non. C'est une jument qui est honnête, qui va progresser. Elle va figurer dans les prix de série ? Elle va essayer d'en gagner un ? Ah oui, elle va gagner son prix de série au minimum. Après, elle est course fermée, bien placée. Je pense, comme c'est une jument qui est assez sérieuse, elle prendra toujours de l'argent. Une Aline de Bailly, l'hiver de 2-3 ans, elle a pris 45 000 euros de gain. Je l'ai mise plus linière. Elle est meilleure que celle-là. Elle est plus courageuse. Donc, je pense, non, ouais, elle va gagner. Après, au niveau groupe, elle est quand même en dessous de 6 points. Perla ou Tchana. Mais après, on ne sait jamais avec les chevaux, on ne sait pas pourquoi ils peuvent progresser, passer un panier. Mais au jour de nos jours, ça va être une jument intéressante. Bon poulain, pas heureux. Je ne le fais jamais. J'ai voulu faire ça bien. Première course de 2 ans. Je l'ai emmené à travailler à Anguin, tout seul. Et il m'avait très, très bien travaillé. Et dans le coup, je l'avais emmené 8 jours avant la course et le cheval était complètement déréglé pour la course. Très en éveil, il a fait une bêtise à Franck en partant. Après, il était venu à finir 5e. On a voulu remettre ça 8 jours après. Le cheval a pris peur de projection avec Pierre. Mais au travail, c'est très, très bien. Après, je ne pense pas que ce soit le vrai 2 ans. Sur ce qu'il fait à la maison, il pourrait courir les bons. Mais je ne sais pas, on va voir comment il va évoluer dans les semaines qui viennent. On va faire une course de rentrée bientôt pour voir où il en est. On a élevé un peu le pied, on a fait des soins. Et là, malheureusement, il est retombé malade. Donc, je suis un peu dans le vague avec lui. Mais sur ce qu'il fait à la maison, il peut monter les paliers. Alors, on prend les courses comment ? On va essayer de le remettre en confiance ? Là, oui. On va voir comment il travaille dans les jours qui viennent. On va faire une course de rentrée parce que là, on ne sait pas trop où on est avec lui à l'entraînement. La maison, il n'est pas trop mal. Mais il faut que je cours pour voir, remettre en confiance un parcours aux deux. Et je pense qu'après, au moins un parcours, voir où il en est. Et c'est un cheval qui va sur-gagner son prix de série. Je pense qu'après, par rapport à ça, soit on lui refoutra la paix ou alors on essaiera avec les bons. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada